Hey 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 ! Cucu mes fétiqués et bienvenue pour le jour 6 de votre calendrier de l'avent sur les Sims 4. Aujourd'hui je vous présente la maison Aster, une maison huge, particulière au niveau de la forme. Bon je vais vous le dire, je l'avoue, j'ai regardé un peu sur Pinterest pour avoir certaines idées et celle-ci en fait partie. C'est une maison du coup comme vous le voyez avec une forme un peu bizarre, particulière. Elle a les deux ailes sur le côté qui sont complètement dans la diagonale et elle a une tour qui la domine à son centre. C'est assez chelou mais je me suis dit c'est une forme justement sympathique qui change. Du coup ça m'intéresse pas mal. Elle a une terrasse très grande, elle n'a que trois chambres. Après bien sûr, comme d'habitude, libre à vous de changer la disposition des pièces pour pouvoir y caser le nombre de vos Sims que vous voulez. Donc voilà, on a construit la tour. Bon je ne pouvais pas faire une pointe plus pointue puisque j'étais apparemment arrivée au maximum du toit et de la hauteur. Faut pas exagérer quand même. Alors j'avoue que comme ça, elle a l'air un peu d'une église. On dirait une vieille église qui a été recyclée, qui a été du coup habité. Il y a eu des travaux et qu'elle a été habitée. C'est surtout cette tour au milieu qui fait cet aspect. Après on peut très bien dire voilà c'était une ancienne église. Une forme chelou certes d'église mais une ancienne église qui a été rectifiée. Alors les toits, j'ai galéré comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas les toits à diagonale, ça c'est pas un souci. Mais c'était la jonction des deux toits avec la tour. Je me suis dit mince mais qu'est-ce que je vais faire et j'ai un peu galéré. J'ai essayé de mettre des toits dans tous les sens et puis après j'ai pris un toit, un espèce de toit là carré, complètement carré avec les quatre pontes. Et puis finalement en le montant et tout ça au beau niveau et en les jouxant sur les deux ailes et ben voilà j'ai trouvé la solution. Comme quoi c'est toujours possible d'avoir un toit qui correspond à votre forme de maison. suffit de galérer, de chercher un petit peu pour pouvoir trouver ce qui va le mieux quoi. Il faut pas hésiter à mettre un toit et un autre et tout ça et essayer de faire le plus possible de choses. Alors cette petite grande maison du coup elle a la particularité d'avoir une petite terrasse à l'avant. Vous pourrez le voir d'une certaine forme. En fait elle est dans le creux, dans le creux à l'intérieur des deux bras en diagonale et c'est super mignon parce que du coup je l'ai fait en verrière et j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai voulu faire une verrière à l'arrière aussi. Bon le terrain est un peu petit du coup au niveau jardin c'est un peu tendu parce que bon je voulais pas coller. En plus on peut pas parce que vu qu'il y a une fondation et qu'il nous faut des escaliers pour pouvoir entrer je ne pouvais pas coller l'entrée tout de suite au bord du terrain. Ça fait qu'avec la terrasse à l'arrière ça prend de la place et bon ben il n'y a plus trop de place sur les côtés. Après est-ce que les signes sont vraiment besoin d'avoir un jardin pour faire beaucoup d'activités ? À part si vous voulez vraiment une piscine ou un terrain de glissade vous n'allez pas avoir beaucoup de possibilités et non plus d'utilité. Je veux dire sur la terrasse que je vous ai fait vous pouvez mettre votre barbecue et puis votre table pour manger et puis basta quoi. Vous pouvez mettre encore votre établi d'ébéniste et puis votre table de composition florale et c'est largement assez. Bref cette maison du coup et bien comme celle d'hier que je vous ai présenté au niveau de son revêtement je vais utiliser les revêtements de tuiles de chiens et chats en lui donnant la couleur bleue. Du coup c'est pour ça qu'elle s'appelle Aster parce que Aster c'est une petite fleur bleue qui ressemble à la couleur à la couleur que j'ai donnée à la maison en fait. Vous voyez la terrasse à l'arrière ça commence à faire un petit peu chaud un petit peu petit mais ça passe c'est tout juste et puis je voulais en fait c'était pas très joli juste un carré enfin rectangle donc je me suis dit je vais quand même donner une forme particulière à cette terrasse à l'arrière alors que celle de devant elle est déjà bien elle a déjà une forme spéciale donc j'ai voulu changer ce qui me manque aussi c'est des nouvelles tuiles dans le jeu parce que des nouvelles couleurs de toiture je pense que j'ai à force je je fais le tour j'utilise toujours un peu les mêmes donc c'est espèce de petit chapiteau là c'est très mignon et je mets tout en verrière parce que y'a rien de plus beau quoi voilà ça aérien c'est beau depuis qu'ils ont fait ces toits en verrière c'est magnifique on peut faire vraiment des trucs très sympathiques et en plus bon les toits se superposent pardon mais avec les verrières bon ça fait pas trop il ya on voit pas forcément un gribouillis de toit oui donc ça passe largement en fait et c'est super mignon enfin moi j'aime beaucoup le jardin est clôturé par une haie fleurie et ensuite j'ai un espèce de bug là voyez que j'essaye de remettre mais en fait je sais pas pourquoi ça m'a fait ça sachant que normalement et là la fougère elle va jusque là quoi il n'y a pas de trous c'est juste que au moment où j'ai construit il ya eu un petit souci quoi mais sinon il n'y en a pas un il ya la fougère va bien jusque le petit truc c'est pas un souci ainsi peut télécharger la maison vous aurez la fougère qui arrive bien de bon endroit ensuite on va passer au placement des pièces donc toujours je commence à placer les portes parce que sinon je vais avoir du mal à me géolocaliser à l'intérieur de la pièce si je n'ai pas les portes par exemple celle pour aller à la terrasse à l'arrière si j'ai pas la porte je vais faire n'importe quoi je pourrais faire n'importe quoi donc cette maison elle est particulière parce que elle a beaucoup de coins et recoins minuscules des comme des comme des placards en fait j'ai rajouté des portes coulissantes pour en faire une sorte de placard en fait je me dis dans la vraie vie on serait bien content d'avoir des placards et des placards et des placards du coup on a des des espèces de trucs un peu partout comme ça après vous pouvez y placer si vous voulez quelque chose comme une douche ou un toilette sens en lave main et parce qu'il n'y aura pas assez de place mais il ya moyen parce que il ya toujours à peu près deux carreaux en fait comme vous voyez là il ya une espèce de triangle ça on n'y prend c'est pas grave mais l'autre il a deux carreaux et un triomphe donc j'ai mis je vais mettre une porte coulissante en fait on pourrait dire que c'est un placard parce que c'est là que je vais la cuisine donc on peut dire voilà c'est un placard où on met les alignements à l'intérieur mais rien ne vous empêche de faire une porte normale et d'y foutre une douche pourquoi pas ou un toilette donc c'est vraiment à votre à votre volonté quoi sous les escaliers il ya aussi une petite toute petite espace de deux carreaux en fait que je n'ai pas voulu aménager en même temps du carrelage tout ça je suis là ça peut vraiment faire placard parce qu'en fait comme j'ai pas clôturé l'escalier sous l'escalier en fait je me dis que si je mets un toilette ou une douche les sims qui vont y aller ils vont être gênés parce que ils seront à la vue de tout le monde et si quelqu'un passe dans l'entrée ils vont le voir malgré les escaliers bon bref voilà donc soit vous clôturer à vous même et que vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur soit et bien vous passez mettez genre je sais pas moi les décos de noël la boîte vous savez pour pour les décorations vous la mettez à cet endroit là par exemple c'est largement plausible et tout ça et on peut on peut faire avec je veux dire à l'étage c'est pareil on a encore deux peu tout petits espaces biscord nus d'un carreau ennemis la moitié que je vais mettre pareil une porte coulissante devant pour faire office de placard et puis comme ça voilà c'est symétrique voilà c'est ce que je viens de faire pour faire office de ben voilà il ya de la place un placard on met ce qu'on veut vous pouvez y mettre ce que vous voulez pas sûr qu'il ya vraiment beaucoup de place mais derrière il ya encore un demi carreau qui fait tout cassez les murs enfin vous faites ce que vous voulez évidemment il ya les tâches du coup j'ai fait trois chambres dont une chambre c'est la chambre bleue qui est juste immense on peut dire carrément que c'est une chambre parentale il ya deux salles d'eau du coup à l'étage aussi vous pouvez en mettre une qui va directement avec la salle avec la pièce parentale vous pouvez les laisser avec l'entrée sur le couloir comme j'ai fait voilà pour cette maison j'espère qu'elle vous aura plu elle sera disponible sur la galerie bien sûr dès que possible moi en attendant je vous embrasse je vous fais des très gros bisous je vous souhaite une très bonne journée soirée n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like à vous abonner à partager aussi la vidéo et la playlist du cabrier de l'avant si c'est pas encore fait à regarder une petite pub sur utip je vous embrasse très fort je prenais soin de vous à très bientôt et à demain pour une autre journée 1